Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon, et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de mon salut. Je vous recommande cette chanson, c'est Patachou qui chante avec Georges Brassens, maman, papa. On va parler justement de l'attachement du lien qui peut relier les enfants à leurs parents. Et c'est un thème qu'on aborde dans ce petit ouvrage que vous apercevez. Il n'est pas très épais, mais il est très intéressant parce que l'attachement, on en parle très peu finalement, Laurence. Absolument, et c'est un petit ouvrage modeste qui aurait pu passer inaperçu avec un titre assez banal, ça sert à quoi des parents ? Et dont le sujet principal est un sujet fondamental dont on parle peu. On parle beaucoup de la nécessité de s'occuper des besoins éducatifs de l'enfant, mais on parle beaucoup moins souvent du lien de sécurité qui se tisse dans la petite enfance et qui nous construit à l'âge adulte. Or, c'est la qualité de ce lien qui fera qu'on deviendra des êtres, des adultes sécurisés, qu'on appelle sécures ou insécures. Alors, des profils de personnalité, les êtres sécures ou insécures, qui n'ont pas du tout la même vision du monde. Les sécures ont tendance à demander de l'aide facilement à autrui, ils sont autonomes, ils expriment facilement leurs besoins. De leur côté, les êtres insécures, pas du tout, ils ont du mal à exprimer leurs besoins et leurs affects. Alors, nous avons demandé aux deux auteurs du livre de nous expliquer quelles étaient les vertus du lien de sécurité, justement, chez l'enfant. Psychiatre et pédopsychiatre qui nous parlent de l'importance de l'attachement. La théorie de l'attachement nous aide à mieux comprendre comment se développe la relation d'aide, comment on développe à l'intérieur de soi le sentiment qu'on peut demander de l'aide si on en a besoin, quelle stratégie on va développer pour pouvoir obtenir de l'aide. Donc ça, dans la vie d'un enfant, c'est très important, mais chez un adulte, ça peut rester encore très présent. Les choses se construisent effectivement au fur et à mesure. Quand l'enfant est tout petit, ça se joue autour des relations avec les parents, les interactions avec les parents. Le bébé intègre progressivement les réponses de ses parents. Lorsqu'il est dans une situation de détresse, par exemple quand l'enfant a mal ou qu'il a faim, il va crier, pleurer. L'intérêt de cette réaction-là est d'attirer à proximité ses parents pour que ses parents puissent le rassurer. En fonction des réponses des parents, il va adapter son comportement, si les réponses sont plus ou moins satisfaisantes, pour le rassurer, le consoler, le calmer. L'attachement, c'est un système motivationnel, c'est-à-dire que c'est un système qui est organisé avec une base biologique et qui vise à obtenir la protection et la proximité de sa figure d'attachement en cas d'alarme. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancien, très primitif, vital, aussi vital que le besoin de boire, de manger, d'être soigné quand on est bébé. Ça fait partie des besoins vitaux de l'enfant. C'est un thème assez passionnant. Alors Laurence, comment est-ce qu'on peut expliquer que certains enfants se sentent en insécurité ? Alors tout se joue en fait dans le rapport à la peur quand l'enfant est tout petit, car le besoin de protection, on l'a compris, est un besoin primitif. C'est un besoin archaïque et vital et c'est au moment où le tout petit a peur qu'il faut être là, que le parent doit répondre de façon non seulement adaptée, mais suffisante. La réponse à la peur doit être adéquate. Les premiers mois, les premières années de vie pour le lien d'attachement sont primordiales. Et ainsi, plus un enfant est sécurisé par ses parents au début de son existence, plus il est armé dans sa vie future. Les professionnels d'ailleurs parlent d'un système immunitaire émotionnel. C'est dire si le lien d'attachement de sécurité est fondamental pour la construction de l'adulte que nous sommes aujourd'hui. On reconnaît d'ailleurs un petit test dans les bacs à sable. Quand vous regardez, vous observez des enfants dans les bacs à sable, quand un enfant a très peur, l'enfant sécure va aller spontanément vers son parent pour être consolé. L'enfant insécure, qu'est-ce qu'il va faire quand il a peur ? Il va détourner son regard, il va détourner son visage de son parent et ne va pas aller se faire réconforter par lui. En tant qu'adulte, les liens de sécurité que nous avons tissés avec nos parents sont fondamentaux. Et c'est le lien de peur qui s'est joué quand on était petit. On n'a pas été protégé, on n'a pas été suffisamment sécurisé. Et à 40 ans, c'est des années de psychothérapie qui se tissent devant nous quand cela n'a pas été réglé. Donc c'est important quand on est parent de savoir l'importance de ce lien. Sinon, elle se retrouve attachée au divan du psy. Voilà, merci beaucoup Laurence. Merci, à bientôt.